Ce qui me plaît le plus, ça reste les cours et aussi les opportunités que l'on a ensuite au niveau extrascolaire et ensuite au niveau en poursuite d'études, aussi un certain nombre de parcours en DEM qui sont très intéressants. C'est le fait qu'on mélange vraiment tous ces départements très différents et en fait, surtout les premiers mois qui sont vraiment tournés vers l'intégration des élèves. On invite les élèves tant à se mélanger entre départements qu'entre années. Donc on rencontre vraiment des personnes très différentes qui viennent de partout en France, voire d'Outre-mer ou d'autres pays. Donc je trouve qu'à ce niveau-là, c'est vraiment très intéressant au quotidien. La qualité des cours, la proximité qu'on pourra avec les enseignants, puis la découverte de la vie associative en sortie de prépa, la rencontre avec des personnes qui viennent d'autres milieux et qui partagent d'autres passions. Ce qui me plaît, c'est toute l'ambiance étudiante qu'on a. Quand on sort de prépa, on est content de pouvoir enfin rencontrer des gens qui font autre chose que nous, de pouvoir sortir, etc. C'est une formation d'excellence. On est en petite classe, on est proche des professeurs et ils sont accessibles. Et c'est vraiment une ambiance propice à la réussite. J'aime beaucoup le fait qu'on puisse faire énormément de projets. On a vraiment beaucoup de liberté. On peut se servir des machines comme on veut. On peut vraiment inventer tout ce qu'on veut et c'est super intéressant parce que ce n'est pas du tout le genre de truc qu'on préfère en prépa. Clairement, je pense que ce sont les gens. Les élèves de l'ENS Rennes sont des personnes qui peuvent être passionnées et qui savent donner l'envie d'apprendre leur matière, qui ne sont pas du tout cantonnés à leur seul domaine de recherche. Je parle des élèves mais ça peut être aussi les enseignants qui nous apportent beaucoup et avec qui on a une proximité qui est tout de même remarquable pour une école de cette envergure, bien qu'elle reste à taille humaine. Le bureau d'espoir regroupe tous les clubs des différents sports proposés par l'ENS, par les élèves. Les élèves motivés pour organiser un sport peuvent créer un club. Le BDS permet de gérer tous ces clubs et de les positionner, de faire un planning sur la semaine. Il peut inscrire l'école à des courses ou à des événements sportifs avec d'autres écoles. Par exemple, cette année, on aurait dû participer à la course organisée par l'EDEC. Finalement, ça a été annulé mais on va essayer de le faire l'année prochaine. Je vais être le président du BDA pour l'année prochaine. Avec tout le bureau et le conseil administratif et l'ESPO club, on va organiser la vie associative culturelle, avec les galas, la rentrée et également l'organisation des différents clubs. On va essayer de faire profiter au maximum les premières années qui vont sortir d'une année difficile de prépaire. Du coup, moi je suis presse B2, donc on a listé et on a gagné. Et c'était vraiment super parce qu'on a fait plein de rencontres, plein de rencontres et plein de nouveaux amis. Sous-titrage Société Radio-Canada